Monsieur Frères et Seigneur, bonjour, au revoir, mais bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous me regardez devant vos télévisions. Je suis là juste pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette bonne nouvelle de l'évangile est intitulée Les sorciers et satanistes disent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Alors, nous allons jeter ensemble avec vous un coup d'œil dans la Bible pour voir si cette phrase est correcte ou bien il y a des versets qui les confirment. Voilà. Alors, chers frères et sœurs, je tiens à vous rappeler que les sorciers et satanistes ne sont pas des chrétiens ni des serviteurs de Dieu, mais plutôt de l'ennemi. Ils ne sont pas dans la vérité comme leur père. C'est tout à fait normal qu'ils disent cela. Alors, monsieur Frères et Seigneur, qu'est-ce qu'on attend par vérité? Vérité, connaissance conforme au réel, c'est connaître. Ils s'opposent donc à la fausseté, au sens d'erreur, mais aussi du mensonge. Alors, qu'est-ce qu'il signifie détenir la vérité? C'est donc énoncer un discours objectif qui correspond à la réalité. Alors, monsieur Frères et Seigneur, il y a aussi ce qu'on appelle la vérité divine. La vérité divine signifie quelque chose que nous enseigne la Bible, quelque chose que Dieu a dit, soit directement ou indirectement par le biais des auteurs de la Bible. C'est de l'information fiable. Monsieur Frères et Seigneur, bien-aimé à Christ, écoutez ce que la Bible dit aux sorciers et satanistes. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité à lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jean 8, vers 44 Et ce n'est pas pour rien qu'il se déguise en âge de lumière. Décorétiens 11, 13 à 15 Mes chers frères et seigneurs, le Seigneur, Jésus-Christ a dit à ses auditeurs que « Si vous perséverez dans ma parole, alors vous êtes vraiment mes disciples. Si vous connaîtrez, et pardon, si vous perséverez dans ma parole, alors vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et cette vérité vous rendra libre. » Le Seigneur, pour qu'il nous aide à les surmonter. Frères et Seigneur Christ, Les sorciers et satanistes disent « Toute vérité n'est pas bonne à dire. Cela n'est soutenu en aucun verset biblique. Il n'est indiqué nulle part. » Écoutez ce que la Bible dit. « Tenez donc ferme, ayez avant rien la vérité pour se dire. » Éphésiens 6, vers 14a Ici, M. Frères et Seigneur, la Bible nous dit « Un combattant spirituel, c'est-à-dire un chrétien, un croyant né de nouveau, et un vase d'honneur. Dès qu'il ouvre sa bouche, c'est pour dire qu'il y a la vérité, car c'est Satan qui est le père du maçonne. » Frères et Seigneur Christ, « Attachez-vous à la vérité, car la vérité mène au bien, et le bien au paradis. » 3 Jean, 3 à 4 Lisons dans 3 Jean, 3 à 4, ou 3 Jean, 3 et 4 3 J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. 4 Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Et mes chers frères et seigneurs dans le Seigneur et dans 3 Jean, verset 11 et dit Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. N'imitez pas le mal, M. Frères et Seigneur, mais le bien. Lorsque les sorciers et les satanistes disent « Toute vérité n'est pas bonne à dire. » Attendez, M. Frères et Seigneur. « Toute vérité n'est pas bonne à dire. » Il ne faut pas prendre ça en considération parce que cela n'est pas biblique. M. Frères et Seigneur, en Christ, écoutez, s'il vous plaît, ce que la Bible nous enseigne. Les sorciers et satanistes disent « Toute vérité n'est pas bonne à dire. » Cela n'est pas public car cette vérité n'est indiquée nulle part dans la Bible. Cette vérité est soutenue nulle part dans la Bible. M. Frères et Seigneur, dans le Seigneur, écoutez, s'il vous plaît, ce que la Bible nous enseigne. « La vérité est exigée de l'homme en réponse à Dieu et en obéissance à la loi. » Psaume 119 verset 151 Psaume 119 verset 151 « Elle doit demeurer au fond de son être. » La vérité doit demeurer au fond de son cœur. » Psaume 51 8 « Et servir de fondement à toutes les relations humaines. » De Théronome 5 20 J'ai lu au nom de Jésus Christ. « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. La Bible nous enseigne de dire la vérité mais tu ne porteras point de faux témoignages à ton prochain parce que c'est du massange. » Le faux témoignage c'est du massange. Voilà. Frères de Sénat Christ Les frères de Joseph furent emprisonnés jusqu'à ce que l'on sache si la vérité était en eux. Genèse 40 16 C'est-à-dire jusqu'à ce que l'on ne vérifiait leur cohérence et leur crédibilité. Frères de Sénat Christ Que personne ne fasse de l'écriture un objet d'interprétation personnelle. Je le dis et je le reprends. que personne mes frères de Sénat en Christ que personne ne fasse de l'écriture un objet d'interprétation personnelle. Lisons dans l'évangile ce qui est écrit dans l'évangile des gens 18 et 37 Pilate lui dit tu es donc roi Jésus répondit tu le dis je suis roi je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité quiconque appartient à la vérité écoutez ma voix toute personne appartient à la vérité écoutez ce que je dis mes chers frères de Sénat le Seigneur ne soyez plus des enfants flottants ne soyez plus des enfants flottants et apportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes par les ruses dans les moyens de séduction mais que professant la vérité dans la charité nous croissons à tous égards à celui qui est le chef Christ Ephesians 4 14 à 15 ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes il faut faire très très attention mes chers frères j'essaie dans le Seigneur alors mes chers frères j'essaie dans le Seigneur Jésus Christ dit qu'il est le chemin la vérité et la vie Jean 14 6 les trios chemin vérité et vie ce beau verset biblique indique clairement que le Seigneur Jésus Christ est lui-même le chemin qui mène au ciel ni ne vient au Père que par moi ensuite le Seigneur est la vérité il n'enseigne pas seulement la vérité il est la vérité il est l'incarnation de la vérité ce qui possède Christ possède la vérité ce qui possède Christ possède la vérité Jésus Christ est à la fin Jésus Christ est la vie il est la source de la vie spirituelle et éternelle ce qui le reçoit possède la vie éternelle parce qu'il est la vie frères et sœurs Christ nous devons veiller nous devons veiller aux paroles qui sortent de notre bouche nous devons veiller aux paroles qui sortent de notre bouche avant toute chose mes frères ne girez ni par le ciel ni par la terre ni par aucun autre serment mais que votre oui soit oui et que votre non soit non afin que vous ne tombiez pas sous le jugement Jacques 5 verset 12 que votre parole soit oui oui non non ce qu'on y ajoute vient du mal mes chers frères j'essaie dans le Seigneur Jésus Christ a dit celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique ressemblera à un fou qui a bâti sa maison sur le sable mes chers frères mes chers frères devine devinez la suite en cas de fortes pluies de vins impétiers et des tempêtes cette maison ne résistera pas cette maison partira pourquoi parce que cette maison n'a pas été bâtie sur les rocs mais il a été bâti sur les sables les fondements ne sont pas solides Jésus a dit dans Jean 8 45 et moi parce que j'ai dit la vérité c'est pourquoi vous ne me croyez pas mes chers frères c'est très difficile c'est facile à tromper les gens et les gens acceptent mais c'est difficile de dire la vérité et que les gens acceptent cette vérité c'est très difficile regardez même sur les réseaux sociaux quand les sorciers satanistes et des faux pasteurs prêchent des faussetés tout le monde regarde là-bas mais quand c'est le pasteur Jacques Dina Baza qui prêche la parole l'intégralité de la parole les gens ne veulent pas suivre parce que dans mes enseignements ce que j'enseigne la parole de Dieu la vérité est dedans c'est comme Jésus Christ a dit mais moi parce que j'ai dit la vérité c'est pourquoi vous ne me croyez pas frères et sœurs à Christ je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe frères et sœurs termine par une mise en garde solennelle qui peut s'appliquer à toute la Bible envers quiconque ajoute ou retrage quelque chose à ce qui est écrit Apocalypse 27 Apocalypse 22 18 à 17 non non qu'est-ce que j'écris Apocalypse 22 17 à 18 Messieurs frères et sœurs de l'enseigneur l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés proclamé aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie Mes chers frères et sœurs c'est la fin de notre enseignement intitulé les sorciers et satanistes disent toute vérité n'est pas bonne à dire malheureusement cela est indiqué nulle part aucun verset biblique est à l'appui donc ce n'est pas biblique mais partout même il y a d'autres passers qui le disent toute vérité fait très attention toute vérité n'est pas bonne à dire mais ce n'est pas biblique suivez attentivement mes chers frères et sœurs cette prédication merci c'était le pasteur Jacques qui est la main de Dieu vous accompagne partout où vous serez merci 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 Sous-titrage ST' 501